C'est connu, le 16 novembre 2024, le peuple gabonais devra décider d'une nouvelle trajectoire de l'histoire de son pays. Le vote du huit ou du non devra définitivement trancher sur la révision de la Constitution gabonaise. Les mécanismes sont déjà mis en place pour plus de sensibilisation et d'éducation civique sur comment informer les citoyens sur l'importance du référendum, leurs droits et les enjeux. On assiste déjà à des campagnes médiatiques, des ateliers et des débats publics. Lundi 21 octobre 2024, le nouveau format du projet de loi de la Constitution a été mis à disposition du grand public. Celui-ci est composé de 43 pages. Une monture mise à la disposition de l'ensemble de la population gabonaise afin de prendre connaissance de son contenu. Par ailleurs, les médias locaux devront jouer un rôle crucial dans le relais de l'information gouvernementale en ouvrant les débats, organiser des discussions ouvertes pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux du référendum et de poser des questions. Ces mesures permettront bien entendu à renforcer la participation citoyenne et garantir la transparence, élément clé pour la légitimité du processus démocratique dans notre pays.